Musique Bienvenue, bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui, nous sommes à Cadet Baïf. Oui, on va à la rencontre de Karine et Marvin, les créateurs de magazines locales, le T-Racoonter. Oui, racoon, raconteur, j'ai deux mots, c'est du local. Vous voulez en savoir plus ? Suivez-nous. Musique Bonjour, bonjour, bonjour les enfants. Ça va ? Bonjour Karine, bonjour Marvin, ça va ? Ça va, très bien. Écoute, j'ai entendu parler du T-Racoonter et franchement, ça m'a plu. J'ai envie de savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que le T-Racoonter ? On est géniaux, en fait. On a décidé d'éloigner les enfants des écrans en créant un magazine local pour les petits du nom de T-Racoonter. Ok. T-Racoonter, c'est ça. C'est un petit magazine de 32 pages couleur avec à l'intérieur une famille de racoon qu'on met en scène à travers des histoires de scènes de vie quotidienne. Voilà. Donc, dans chaque histoire, on a un petit clin d'œil local. Donc, on a la rubrique Histoire. On a des jeux après chaque histoire. Après les jeux, on a une partie Atelier Créatif. Et après l'Atelier Créatif, on a une partie Découvrons nos paysages. Donc, Découvrons nos paysages, pourquoi ? Pour que les enfants puissent se familiariser avec leur environnement proche et connaître ce qu'il y a sur nos îles. Mais c'est excellent tout ça. Qui a eu l'idée du T-Racoonter ? C'est qui, c'est toi ou c'est moi ? Ah bah c'est nous. Hein ? C'est nous. Voilà. Voilà, c'est nous deux en fait. On a eu l'idée à travers notre fille puisqu'on cherchait une petite aventure qu'elle pouvait lire mensuellement, suivre l'aventure d'un petit héros. Et quand on a cherché un mensuel, on n'en a pas trouvé. Voilà. Donc, on a commencé à faire des activités avec elle. On a voulu partager avec le public. Et ceux-ci emmènent ceux-là. Voilà, ça a emmené T-Racoonter. 10 numéros à l'année, d'octobre à juillet. Voilà. Et qui écrit les histoires ? Je fais tout le contenu. Les histoires, les jeux. Voilà. Et monsieur Marvin Kawamura illustre tout ce que j'écris. Voilà. Alors, monsieur Marvin, c'est toi donc qui illustre, qui fait les illustrations, qui dessine. Tout à fait. En fait, je dessine, pardon. Et en fait, le but dans T-Racoonter, c'est aussi un magazine local. Donc, à travers les dessins, à travers les écrits, à travers tout ce qu'on va mettre dans le magazine, on va vraiment chercher à mettre en avant notre patrimoine local pour que nos jeunes puissent réapproprier ces valeurs qui nous sont lointainement connues par nos grands-parents. Voilà. Et c'est difficile de publier des ouvrages comme ça ? Est-ce qu'il faut se battre ? Est-ce que c'est compliqué de faire ça, surtout en mode local ? On est content parce qu'on a réussi à faire une année complète. Donc, 10 numéros d'octobre 2018 à juillet 2019. Et ce n'est pas si simple, effectivement. C'est compliqué, mais il faut avoir du bagouille. Il faut se renseigner. Il ne faut pas avoir peur de frapper aux portes, surtout. C'est surtout ça. Alors, quelles ont été les plus grosses difficultés pour ressortir le tir à compteur ? Alors, bonne question, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule difficulté. Il fallait s'informer et s'interroger sur comment déjà lancer un magazine jeunesse pour les enfants. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne fait pas en Guadeloupe. Donc, en fait, on a fait le travail, un travail général pour réussir à travailler sur la partie juridique et autres. Dès qu'on a trouvé, ensuite, on s'est renseigné sur comment distribuer, comment commercialiser, comment un peu donner l'information dans les écoles, auprès des collectivités et autres. Donc, voilà. Donc, maintenant, petit raconteur, on a réussi à faire un travail qui était assez compliqué un peu partout. Bon, on commence un peu à entendre parler de nous et je vois que TV aussi nous accompagne très fortement. Donc, nous, on est super positifs avec Stylvie et tout. Donc, voilà, quoi. Voilà, petit raconteur, c'est ça. Et si, par exemple, j'ai une petite cousine qui habite en France et elle veut lire le petit raconteur, comment fait-elle ? Alors, ses parents vont sur le site internet, donc www.tti-raconteur.com Voilà. Et donc, on peut s'abonner sur le site internet où qu'on soit dans le monde puisqu'on a déjà des abonnés en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Métropole, Suisse. Partout, international. C'est le rêve un petit peu d'avoir du local à l'international. Exactement, tout à fait. Et je dirais même plus pour les personnes qui n'aiment pas forcément internet et tout. Dans tous nos magazines, il y a quand même un petit document derrière qui permet aux personnes qui préfèrent la poste et tout de s'abonner en version papier, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est particulier parce que vous ne faites pas qu'écrire. Donc, là, nous sommes avec des enfants. Il y a des jeux, ils coloris, ils s'ambiencent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est une animation pour les enfants dans la commune de Baïf. Voilà, donc on va faire une petite lecture d'histoire. On va faire aussi des petits jeux avec les enfants et s'en partenariat avec ExoBiblio de Baïf. Excellent. Nous sommes encore une fois à Baïf. C'est le T-Racounteriat ou histoire par rapport en plus à la période. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est la rentrée. Bientôt Noël, après c'est le carnaval. Si je comprends bien, vous sortez une édition pour chaque période de l'année ici au pays. Oui, c'est thématique. Donc, quand c'est février, on parle de carnaval. Quand c'est Pâques, on va parler du camping. Voilà. Et aujourd'hui, comme il fait chaud, notre histoire s'appelle chaud-froid. Ah ! En plus, vous voyez, ça suit le thème. Il fait chaud, chaud-froid. C'est le T-Racounter, c'est le local pour vos enfants. Alors, n'hésitez pas. Ils sont avec nous, Marvin et Karine. Bien sûr, les enfants sont là. Les enfants sont ravis. Ça va ? Ça va ? Tu as déjà lu le T-Racounter ? Oui. Ok. En tout cas, on va prendre, franchement, deux petites images. Je pense qu'on va passer à la lecture tout à l'heure. On va vous montrer comment ça se passe ici à Baïf. C'est parti. Le T-Racounter, des histoires, des jeux et tout ça en mode local. Création locale avec Karine et Marvin. Félicitations encore. Et puis, on vous souhaite vraiment une longue vie. Un dernier message ? Donnez-nous de l'amour. Donnez-nous des abonnés. Et vive le patrimoine local, moi, je le dis. Et on remercie aussi l'équipe de TV, Styley et toutes les personnes qui sont derrière les caméras de nous avoir fait un petit coucou aujourd'hui à Baïf. Merci à vous, T-Racounter. On vous rappelle, un TV en commune, c'est ça. On va partout. Et puis, on vous montre ce que vous ne voyez pas. T-Racounter, allez, suivez-les sur Instagram. Ils ont aussi un site Internet. Nous, pour nous contacter, si jamais vous avez un lieu, si vous connaissez une association, si vous connaissez des artisans de la culture, n'hésitez pas à nous contacter. La rédaction de ETV en commune est là pour vous. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de ETV en commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501